Musique Bonjour et bienvenue sur Scooter & Mecha Boite Donc c'est une intro un peu particulière par rapport à ce que je fais d'habitude Là on peut voir que je suis dans ma chambre et que la vidéo ne se passe pas du tout chez moi Pour la seule simple raison que je me suis aperçu pendant l'exportation des rushs Que j'ai pas le début de la vidéo, en fait l'intro je ne l'ai pas Pour la seule simple raison que ça a dû merder un peu au niveau de l'enregistrement J'ai bien lancé l'enregistrement mais ça a dû s'annuler, j'ai dû rester appuyé trop longtemps sur le bouton Donc voilà, j'ai ce problème là sur la vidéo 1, donc l'épisode 1 et l'épisode 2 Donc je suis en train de refaire en fait une DT de 2009 Donc la même DT que moi mais plus récente, donc la version 2 Avec l'allumage 12 bobines Et c'est une bécane qui n'a pas roulé depuis 5 ans Que je suis en train de refaire Donc je suis en train de refaire le moteur actuellement Les 3 vidéos que vous allez voir, l'épisode 1, 2 et 3 Ça a été tourné le même jour, du moins l'épisode 3 le début Parce qu'il manquait des pièces Je vous spoil un peu, mais il manquait des pièces Voilà, donc je vous laisse la vidéo Donc pour les goujons, vous nettoyez les axes A la brosse rotative des deux côtés Côté carter, côté allumage Enfin, côté carter, côté goujon Enfin, écrou Vous les vissez Au maximum à la main déjà Bien entendu, vous nettoyez vos pièces Moi ça a été fait l'autre fois Je vais juste leur coller un petit coup de soufflette après Parce que c'est resté un petit moment Si vous avez l'outil, vous prenez une dégoujonneuse Si vous n'avez pas l'outil, vous prenez deux écrous Qui viennent ici Qui viennent sur les goujons C'est du 7 au pas de sang Par contre, pas des écrous d'origine comme ça Avec le chapiot en plastique Parce que vous ne pourrez pas les transpercer Alors vous serrez Déjà vous l'ouvrez en buté Une fois que vous l'avez emmené en buté Avec la dégoujonneuse, il faut faire attention Vous pouvez arriver à foirer très vite Vous remettez un petit coup Et deux petits coups Et pour la déverrouiller Vous mettez le cliquet en sens inverse Et voilà Vous faites pareil pour l'autre Et voilà, les goujons sont montés Je l'avais déjà fait sur l'autre carter Pour avancer un max dans la vidéo On va passer au roulement Pour monter les roulements De boîte de vitesse Je vous conseille de vous munir Soit d'un D'une Lampe abrasée Comme ça Soit d'un décapeur thermique Soit d'un chalumeau Je vous conseille quand même de prendre ça Ou un chalumeau Un décapeur thermique, ça le fait Mais c'est un peu trop long à faire Je vais faire le montage du premier Je vais chauffer le carter Une fois que le carter Il a Je vais vous le faire en timelapse Parce que ça va être trop long Il y a la boîte après Mais en fait, vous chauffez le carter Assez longtemps Vous mettez votre roulement Votre roulement Doit rentrer facilement Il ne doit pas rentrer en tapant Il ne doit pas rentrer En force Le carter, s'il est assez chaud Le roulement, vous devez le prendre Comme ça Et il doit rentrer tout seul On va faire le montage en terminable Parce que ça va être trop long Sous-titres par Jérémy Diaz I feel nauseous, believe me Never had a lot of s*** come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God they don't let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clouds Hoover, Rob Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown So, yes, I know I'm going to tap on it I'm going to put in the cartouches At the moment of putting it on the floor So, it had to be done I didn't want to put it on the floor I couldn't put it on the floor So, here, I ended up In a bit of taping on the floor Normally, it's not the floor I won't be able to look at it Yeah, it's fine The floor, it's not the floor It's fine, it's not the floor But I had oiled on the floor Before I put it on the floor I was forced to put it on the floor I was forced to put it on the floor With the floor On the floor On the floor I'm going to put it on the floor I didn't talk about it But I also had a 9cm I'm going to put it on the floor So, show me what you got What you bring How you fight in the ring How you take a f***ing swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go please? I swear to God they don't let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hooper, Rob, Todd, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to God they don't let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ing boss at these f***ing clowns We're all on top, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown When they work for the crown You don't lose aОb You don't have an ounce It's only worth it, you can be fining Donc c'est bon, il est rentré, mais ça a vachement noirci le carter quand même. Là, on va monter les roulements de Villebrequin sur le Villebrequin. Alors pourquoi monter les roulements du Villebrequin sur le Villebrequin ? Tout simplement parce que le Villebrequin qui est sur la bécane, c'est pas celui d'origine, c'est un Artec K1 qui est dessus. Donc c'est pas les mêmes que les origines. En fait, sur les origines, vous pouvez insérer le roulement de ce côté-là. Je sais plus c'est quel côté, je sais qu'il y a un côté qui est libre, je sais plus. Il faut que je me base à mon outil de montage de roulement. Donc le roulement qui est direct solidaire du Villebrequin, c'est celui côté allumage. Le roulement, lui, il n'y a pas besoin de le huiler, il y a déjà de la graisse dedans, mais de toute façon, on le huilera quand il sera sur le Villebrequin. Le truc, c'est de huiler quand même l'intérieur du roulement là. On est un petit peu sur la soie du Villebrequin. Donc là-dessus, sur ce Villeau-là, c'est des roulements en 6204 des deux côtés. Normalement, sur la Lime 6, la première génération, je crois que c'est des 6302, je crois, un truc comme ça. Mais il y a un côté, c'est un 6302, et l'autre, je ne sais pas. Moi, j'ai un outil pour les roulements. Dans le même cas, j'ai eu un TV qu'il faut impérativement huiler, surtout quand elle n'a pas servi plus longtemps. Je pense que ce n'est pas celui-là qu'il va falloir, c'est le cours. J'ai oublié les clés. Tu connais ça ? Ah, pardon. Je ne vais pas tarder à mettre les bidoches à cuir, c'était pour prévenir. De toute façon, je rentre le roulement, je monte tous les roulements sur l'écartère. T'as le temps, il y a des cuiseux à cuire, donc ça a longtemps de temps. Ok. Donc on peut dire que le barbecue vient avancer. Oui, j'ai acheté un outil, il y a quelques années. Ce qui est un peu con, c'est qu'on ne peut l'utiliser que sur le côté allumage. Est-ce que normalement, le vélo d'origine, le roulement, il est libre ? Oui. Sur le côté embrayage, mais quand tu mets un vélo renforcé, il est solidaire du vélo brequin. Bon, moi, je vais guetter mes flammes, parce que dès que les flammes ne sont pressées, je suis l'avion. Ok. Donc le roulement, il est rentré, de ce côté-là déjà. Voilà, ça, on en a plus besoin. Je vais quand même l'huiler, la bielle, le roulement déjà. Enfin, le roulement, je le ferai après, mais déjà la bielle. Voilà. On va monter le deuxième roulement. Ce qui va être un peu plus chiant à monter, c'est comme je l'ai expliqué à mon ami, l'outil, on ne peut l'utiliser que côté allumage, parce qu'à la base, les AM6, c'est un roulement plus petit, de ce côté-là, côté embrayage. Donc là, on va être obligé d'y aller, par contre, au marteau. Donc, bien entendu, vous tapez sur la cage intérieure, et pas sur la cage extérieure. Et là, il est monté. Maintenant, on va rechauffer le carter. Bah non, celui-là, on en a fini. On va chauffer le deuxième carter pour pouvoir monter tous les autres roulements. Et je le fais en time-lapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On huile les axes Normalement il faut les graisser Alors vous prenez les deux axes de boîte Vous les mettez comme ça Avec cette fourchette là Comme ça Donc celle qui a cette forme là Vous la mettez là Ils vont rentrer la boîte Ensuite vous mettez la fourchette qui est comme ça Pareil vous l'allumez un peu Et bien en bas Tout en bas Vous vous aidez à gâteau de la mise plat Vous trouvez tout le pignon avec l'emplacement de la fourchette Vous la poussez à fond Vous mettez le barillet de sélection Alors fourchette du bas C'est cette piste là La fourchette qui est sur l'arbre Qui est toute seule Elle vient au milieu Elle vient sur cette piste là Celle qui est tout en haut Elle vient tout en haut Il ne faut pas hésiter A resoulever légèrement la boîte Pour pouvoir la rentrer Là je suis dedans Normalement je suis dedans Pour pouvoir moi je n'en suis jamais autant La boîte se décalise On va essayer comme je fais Habituellement Alors ce que vous pouvez faire Éventuellement le plus facile Vous soulevez Celle-là A fond Vous prenez le barillet Et vous rentrez la piste Avant de rentrer dans la peau Voilà Il faut faire comme ça Il faut avoir attention Que la fourchette Du bas à l'arrière Soit il court En dessous Là elle est rentrée Normalement La fourchette du bas Vous la mettez dans sa piste Ça a l'air d'avoir du mal à rentrer Quand ça ne veut pas Il y a une cage à aiguilles Donc je n'aime pas trop le faire Alors Vous enlevez La rondelle du haut Vous mettez La fourchette arrière du haut Maintenant Quand je l'aurai trouvé Et là Vous l'avisez Alors J'ai remarqué C'est que Comme le moteur Mon cousin J'ai été obligé de taper Pour monter les roulements Ça Je ne sais pas si c'est normal Ça fait peut-être ça Quand c'est 4.9 Je n'ai pas eu à faire ça Sur la mienne La mienne C'est un euro 1 L'ancien moteur Que j'avais dans les débuts C'était un euro 2 Sur euro 1 Euro 2 Je n'ai pas eu à faire ça Je me suis aperçu Ça fait 2,3€ Que je fais Et que je suis obligé de le faire Donc c'est pas le même bruit là La fourchette C'est d'étaler C'est normal Voilà Ça c'est bien le seul truc Qui se met facilement L'axe de sélecteur Là 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 Il est bon Il est bon Il est bon Il est bon Et là C'est un euro Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501